R-F-M Ce soir, Zaz est l'invité du 17 fois Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur Je n'ai pas votre argent qui fera mon bonheur Moi je veux crever la main sur le cœur Bonjour Zaz Salut Ah ça va bien ? Oui et toi ? Bah oui on attend ton album avec impatience Aujourd'hui on va écouter ton premier Bah oui, on a marre parce que tu l'as bossé J'aimerais bien avoir du recul Ah oui parce que là t'es en plein dedans Ah bah là on vient de masteriser donc ça y est là c'est le bout du bout Ça sort quand cet album ? Tout de suite ? En novembre Mois de novembre, notez-le Et puis il y aura une tournée à partir du mois de mars 2019 Ouais, enfin on commence en février mais avec la Russie Ah oui, tu commences carrément Et après on va faire le monde Et ouais il y a les Zénith en France Et le Bercy Et le Bercy le 22 mars Qu'est-ce que t'as fait de beau cet été ? Bah j'ai travaillé Bah voilà J'ai travaillé sur l'album Alors comment t'as fait pour être bronzée quand même ? Bah parce que j'ai un jardin et du coup je me suis mise dedans Et normalement je suis plus noire que ça Je suis pas bronzée beaucoup En Ardèche il faisait beau aussi ? En Ardèche il faisait super beau Bah oui on a fait le festival en Ardèche Bah oui on va parler de tout ça évidemment Et puis j'ai réussi à prendre 4 jours en Aveyron Ça faisait je sais pas plus de 10 ans, 15 ans que j'étais pas revenue là-bas Est-ce que t'as fait du kayak ? Non je suis restée que 4 jours Ah d'accord Non on a fait une balade en forêt Je me suis cachée la gueule On dirait qu'une bête sauvage C'est impossible de tomber et se faire ça aujourd'hui T'as été attaqué Bon bah écoute En attendant le mois de novembre et la sortie de l'album On découvre aujourd'hui ton nouveau single Qui s'appelle Kevendra Kevendra Ça veut dire ce qui va venir ? Ce qui viendra mais avec la notion de confiance De se dire que le meilleur vient quoi De laisser les choses qui vont pas derrière Et puis d'imaginer des belles choses qui arrivent On est prêt quoi, on est prêt pour le bonheur Et puis d'être fier de son histoire Même avec les choses c'est ce qui nous a construit Donc On va l'écouter Tu passes du français à l'espagnol tout le temps dans cette chanson en fait C'était une volonté ou c'est venu par hasard ? Non mais en fait elle était en espagnol à la base Et puis on s'est dit pour la France Ça serait pas mal de la faire en français Et voilà Mais en fait ça fait moite moite Et j'ai gardé en espagnol Est-ce que tu avais commencé dans un groupe latino à la base en plus ? J'ai pas commencé dans un groupe Mais latino j'ai commencé en faisant du baluche moi Mais Mais t'es passée par là Mais oui j'ai eu un groupe qui s'appelait Don Diego Et on faisait de la musique franco-espagno Don Diego de la Vega fait comme ça C'est parti pour le nouveau Saz Qui est de te inviter aujourd'hui dans le 17-20 Ça s'appelle Que Vendra sur RFM On le découvre ensemble Alors moi je voulais savoir Quelle est la chanson que tu pourrais avoir dans la tête Si tu l'entends là maintenant tout de suite Un truc qui te reste Une chanson que tu aimes beaucoup Et du coup tu l'as dans la tête Et tu la chantes pour te mettre en condition Le truc qui te sort pas de la tête Oui un truc qui te fait du bien Tu peux me demander Il y en a une que j'aime beaucoup C'est celle de Rihanna J'arrive à me le dire Elle me fait du bien cette chanson Ah oui ça fait il y a quelques années Oui il y a quelques années Là tout de suite je sais pas Ça c'est le truc qui te rit la tête Et ça te sort pas de la journée Moi elle me fait du bien cette chanson Alors moi il y a un truc J'ai lu Tu as dit le deuxième album En fait je disais pas trop de choses Je voulais pas déranger J'ai laissé un peu les autres faire C'est pour ça que peut-être Que t'as repris la main sur ce nouvel album Complètement ouais Je me suis jamais autant investie dans un album Jusqu'au travail des mixtures de sons Je me suis vraiment impliquée dans tout On a essayé de trouver en plus des sons originaux Je suis assez fière de cet album Puis j'ai composé une valse Et ça c'est cool Ah ma valse ça s'appelle ma valse Moi j'ai eu la chance de l'entendre C'est une chanson magnifique Elle me fait du bien ouais Alors justement sur cet album Il y a aussi un titre qui s'appelle Si c'était à refaire Donc justement ma question pose Sur le deuxième album Si c'était à refaire Est-ce que tu refais la même chose Ou t'as quelques regrets J'ai pas de regrets en fait Parce que j'ai appris J'ai appris de ça Et du coup je ne peux pas regretter De toute façon c'est passé C'est grâce à ça que j'ai compris plein de choses Est-ce que tu voyageais aussi souvent Avant d'être connue Et d'avoir un public Est-ce que tu aurais voyagé quand même Si tu n'avais pas cette tournée incroyable Que tu vas avoir par exemple encore ? Je pense que oui Parce que déjà avant d'être connue On m'a proposé d'aller par exemple au Maroc Pendant un mois faire de la musique latine Je suis partie aussi en Russie J'ai fait une tournée de 15 dates Au mois de décembre En plein mois de décembre A Jadivostock Faire de la chanson française A l'autre bout du monde là Ouais Il faisait froid C'est la première fois qu'il faisait si froid Sur moi Dans moi C'est une des villes les plus froides au monde Jadivostock Ils ont des records de température C'était génial C'était génial Et puis après ça a tellement bien marché Qu'on est reparti tout le mois d'avril Et alors quel est le métier que t'aurais aimé faire Si tu n'avais pas été chanteuse ? J'aurais fait énergéticienne je pense J'aurais massé les gens J'aurais touché les gens C'est parfait Tu peux le faire en fait Mais je le fais Bah voilà Donc c'est bien Alors tu joues du piano, de la guitare et du violon C'est ça ? Oui ou non ? Non J'ai fait du violon quand j'étais type de 7 à 9 J'ai tout oublié Et le piano c'est pareil Et la guitare Et l'accordéon non ? Non L'accordéon non La guitare un peu ou pas ? La guitare un peu mais vraiment Non en fait je ne suis pas une bosseuse du coup Enfin je ne suis pas une bosseuse Il faut Pas sur les instruments ? Je n'ai pas pratiqué En tout cas je n'ai pas peut-être encore le temps J'en sais rien Alors en plus de ton album Que tu as travaillé cet été Il y avait ton festival C'était la deuxième édition là cet été C'était en Ardèche Alors parle-nous un peu de ça Et bien on a monté C'est l'année dernière qu'on a fait ça Et c'est un festival citoyen Donc c'est vraiment d'ancrer sur le territoire De faire travailler tous les acteurs locaux Donc tu crées des emplois en fait ? Ben oui et puis c'est surtout que les gens ont un savoir-faire Et qu'ils le mettent au service d'un projet commun C'est du volontariat en plus ? Et puis sur... Pas que ? Non ? Et du coup... En fait il y a le village citoyen Donc de midi qui est gratuit De midi jusqu'à 22h Où il y a plein de stands d'expérimentation Donc tu as des assos qui viennent parler de ce qu'ils font Des choses sur la communication non-violente Des choses sur... J'en sais rien Ça peut être tout Et... L'artisanat L'artisanat Les gens qui font découvrir le terroir Enfin il y a de tout en fait Et il y a de la musique aussi Parce que cette année il y avait plein d'artistes Notamment Claudio Capeo Amadou et Maria Mais c'est toi qui les contacts ? Et Mir Costa Rica Disons qu'il y en a plein Claudio on se connait Donc je lui ai demandé Il m'a dit oui tout de suite Et Mir Costa Rica J'ai été jouer pour son festival en Serbie Donc il est venu aussi La Dame Blanche Je l'ai découvert dans un festival à Paris Le 21 juin C'était les derniers Et tout le monde s'était barré Moi je me suis pris une claque Et je me suis dit Mais il faut absolument qu'ils viennent au festival Et c'était vraiment chouette Il y a eu... Ouais Général Electric C'était vraiment un peu C'était chouette Donc t'as pu concilier les deux Ton festival Parce que c'est du boulot Plus l'album Ouais mais je suis pas toute seule Ouais j'imagine T'imagines bien Il y a toute une équipe derrière C'est... Alors c'est bien Les univers différents dans ta vie D'artiste Et évidemment on va parler un peu des enfoirés Moi j'avais envie de savoir Pour ton festival en Ardèche Si tu devais inviter 5 enfoirés Lesquels tu choisirais ? C'est dégueulasse Bah oui mais c'est comme ça La vie est injuste Oui On sait rien Pour faire la fête Tu vois il faut... Lesquels tu prendrais pour ton festival ? Jean-Louis Aubert Ouais Euh... Jean-Jacques ? Jean-Jacques Goldman Il est plus là Il faut aller le chercher Mais... Il est plus là Il est quelques points Il est toujours là Il est toujours là Euh... Je sais pas Amel Ouais Madbent Ça serait bien dis donc à ma fiche Euh... Je sais pas Il y en a plein en fait Et alors Et on va finir par... On va te mettre à l'aise Deux artistes dans l'absolu Dans le monde Dans le monde ? Avec des doigts tout est possible La Concha Boeca Qu'est-ce que c'est ? C'est un groupe ? Non c'est une chanteuse espagnole Mais qui a la peau noire et baine Elle chante... Mais elle en dirait qu'elle a une lampe dans la voix D'accord C'est incroyable Ça me fout les poils C'est vrai ? Ouais Sinon Stevie Wonder C'est pas mal ? Oui Alors là j'aurais fait la même Je vais te dire Je suis le fan numéro 1 de Stevie Wonder Alors t'as du succès Tu l'as dit tout à l'heure Tu fais des concerts en Russie T'as été chanter aux Etats-Unis aussi Au Japon ? Japon Amérique latine beaucoup Euh... Comment tu vis ça ? Parce que c'est vrai qu'on a dû te poser la question Voilà qu'on dit toujours Zaz c'est l'artiste française Qui s'exporte le plus C'est génial T'imagines C'est génial de voyager Et alors pourquoi ton avis ? Si on te demande Mets la modestie de côté Pourquoi ? Pourquoi toi tu t'exportes ? On avait demandé à quelqu'un Un pote qui était là Qui a demandé à une personne qui était là Et je trouve que c'est la plus belle réponse Qu'on nous est donnée Si on ne comprend pas ce qu'elle dit Mais on reçoit ce qu'elle donne Sur ton album Il y a un titre qui s'appelle Laponie Pourquoi ? Oui parce que j'étais en Laponie Voilà c'est ce que je voulais te demander Et c'était un rêve que j'avais C'est bizarre Parce que c'était un rêve que j'aurais pu faire Mais je sais pas Je ne l'ai pas fait avant Et j'avais l'impression C'était la première fois que je Enfin tu sais l'excitation De ton premier voyage Alors que j'ai fait quand même Plus de 60 pays C'est pas banal aussi comme destination ? Non Non puis c'était mystique Enfin j'y suis restée que 5 jours On était en Laponie suédoise Et on a fait du chien de traîneau On a vu une pareille Qui est quand il y a 3 soleils Oui Les aurores boréales ? Non Non Par contre je suis partie Un mois après je suis partie en Islande D'accord 15 jours Et là ouais on a eu des T'as une vue d'hôtesse de l'air en fait Mais c'était cool Une vue de rêve Tu voyages tout le temps Non mais c'était cool Mais après tu vois Quand t'es en tournée Tu peux pas vraiment visiter Et c'est pas en vacances en fait C'est sûr Et du coup tu Mais là j'ai vraiment pris du temps pour moi Pour vivre d'autres choses quoi Où en est ce projet de film Où tu vas jouer Piaf ? C'est ça c'est un projet Donc j'attends Mais c'est en cours J'attends de voir ce qui va se passer Tu vois un projet c'est un projet D'accord Bon pour l'instant C'est en état de projet Un projet Alors nous sur RFM A chaque interview On a un challenge RFM D'accord Donc Charles Artis fait un challenge Nico il est prêt Comme ce projet de Ciaf Voilà les paroles de la foule Je pense que tu connais peut-être On va essayer de te caler le karaoké L'instru Nico t'es prêt ? Ah c'est le karaoké Ouais Emporté par la foule qui nous traîne Nous entraîne Écraser l'un contre l'autre Nous ne formons qu'un seul corps Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre Et nous laisse tous deux épargnés enivraire Alors par exemple Zaz le soir quand tu t'endors est-ce que tu commandes des rêves ? Moi des fois ça m'arrive tiens j'ai envie de rêver de ça Et du coup il y a plein de choses qui arrivent Des idées de chansons, des idées de voyages, des idées de rencontres Tu vois ce que je veux dire ? Ouais ouais Une petite lueur Tu te réveilles le matin tu te dis oh il faut que je fasse ça Ça t'arrive ? Ouais ça m'arrive Mais moi et les rêves c'est toute une histoire Je rêve toutes les nuits Beaucoup c'est des histoires et des histoires Et tu t'en rappelles ? Je m'en rappelle très bien Et ouais j'ai souvent des visions avant de m'endormir J'ai des flashs quand tu vois je vois des J'imagine des choses Mais ça se ressent dans tes chansons C'est pour ça que je te pose cette question en fait Je me dis est-ce que tu aurais parlé de tes rêves à quelqu'un C'est comme quand on raconte une histoire ou un rêve en fait souvent Ouais je sais pas je me rends pas compte que je fais ça Mais si tu le ressens c'est que c'est vrai Alors cet été t'étais sur ton album Mais t'as peut-être écouté un peu de musique aussi Qu'est-ce qui te restera comme chanson de cet été ? Qu'est-ce que t'as écouté ? Non t'étais à fond dedans ? Ah j'étais à moi et puis quand je suis comme ça je suis en... T'es à fond ? Ah je suis à fond et puis je regarde rien J'ai pas regardé les multichons je regarde plus la télé Depuis je l'ai pu depuis 15 ans J'ai même pas regardé T'étais à 100% sur ton album Ah ouais j'étais vraiment dessus ouais D'accord Si on te propose de participer à une émission ? Si on a écouté l'album de... Tu sais on a produit l'album de mon guitariste Ah oui ? Qui est vraiment très beau que ça appelle Gipsy Trafic Ah parce que t'es devenue productrice aussi ? Ouais mon premier album et ça je suis très fière C'est vraiment beau d'ailleurs il joue au Duc des Léonvards en septembre D'accord Et je suis très 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 fière C'est très beau Donc t'as passé le cap là maintenant tu commences à aider les artistes ? Bah écoute ouais ça s'est fait assez naturellement C'était évident ça faisait longtemps qu'on disait On va produire l'album de Gishto Mais on disait ça comme ça puis finalement on l'a fait C'est devenu réalité Et puis tous les icos qu'on jouait dessus là c'est cadeau Si on te proposait tu regardes pas la télé mais tu peux faire Être dans la télé de justement promouvoir des artistes Faire une nouvelle scène tu le ferais ? Bah c'est ce que je fais avec mon festival Oui festival sur scène Mais à la télé par exemple les émissions comme The Voice ou quoi Chercher des nouveaux talents ça te plairait pas ça ? Bah c'est toujours bien de découvrir J'adore découvrir Après je me sentirais pas de faire ça Jennifer disait pareil il y a 4-5 ans Oui peut-être mais pour l'instant tout cas j'ai pas du tout envie de faire ça J'ai l'impression que t'es vraiment à fond sur ton album Et que là c'est le projet c'est ton bébé Et puis là j'ai envie de faire de la scène T'imagines ça fait un an qu'on a pas été en tournée C'est ce que tu préfères en fait ? Ouais bah c'est ouais bah oui oui Concrètement ouais Mais là c'est vraiment alors on sait qu'on est toujours excités Quand on sort un album quand on est un artiste Mais là j'ai l'impression que celui-là c'est encore plus ton album Bah en fait j'évolue donc plus j'avance Plus je suis moi Enfin c'est toujours moi Mais plus t'es clair Et du coup ouais j'ai fait plein de choix Il y a plein de fois où j'ai dit non 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 Ça me demandait beaucoup d'énergie de refaire Et puis il est riche dans le sens où il y a plein d'ambiances différentes Et il y a un côté plus pop rock aussi Et il y a des chansons vraiment avec beaucoup d'énergie Et ça en festival ça va être cool de faire en festival Ça va être bien de faire ça en live On attend avec impatience Ce sera au mois de mars 2019 Que ça commence l'album au mois de novembre Et puis on était ravis que tu sois venu nous voir On t'attend évidemment pour la sortie de l'album Tu peux revenir t'es ici chez toi sur AFL Allez ça roule Merci beaucoup tous les auditeurs Et bien on était vraiment très contentes de t'avoir En vrai Moi aussi Pas de bisous Bisous A bientôt